Personnellement, je ne vais pas te mentir, comment j'ai arrêté ma carrière, c'est le dégoût. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de boxer, ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'opportunités, bien au contraire. C'est le dégoût. Le dégoût du système, le dégoût du manque de soutien, le dégoût de comment ça s'est passé. Pendant deux ans de Covid, la salle était fermée, pendant plus d'un an, on devait s'entraîner dehors, on se galérer. La motivation, tu boxe, tu ne boxe pas. Et l'envie n'était pas là. L'envie n'était pas là, tout simplement, le fait que je n'ai pas été soutenu à ma juste valeur. Malheureusement, avec tous les problèmes que j'ai pu avoir avec Jérôme Abitbull, Ringstar, ça m'a vraiment freiné dans ma carrière. Je me suis toujours juré à moi-même, c'est le jour où je n'ai plus envie, j'arrête. Personnellement, ça m'a fait du bien, ça ne m'a pas spécialement manqué parce que j'avais un ras-le-bol de tout ce qui s'est passé auparavant, le titre, comment ça s'est passé, le manque de soutien. J'avais vraiment envie d'un changement, de changer, on va dire, tout. Donc j'ai décidé de revenir dans ma région natale et aussi me rapprocher de ma belle famille, de ma famille. Moi, je n'ai même pas raté par rapport à médicalement, ce n'est pas du tout ça. Parce que moi, quand je vais boxer Warren, j'ai une vraie diplopie. Et là, entre guillemets, je ne suis même pas opéré rien et je vais boxer Warren. Donc après, ça, c'est aussi une épreuve que j'ai dû surmonter. C'est quoi une diplopie ? La diplopie, c'est que tu es là, puis tu redoubles. Donc sur le côté, tu vois un pont double. Et c'est un truc qui ne t'interdit pas de boxer, mais en même temps, tu es capable de boxer avec cet handicap. C'est un gros handicap parce que la boxe, c'est un sport de réactivité. Et moi, quand je vais boxer Warren, j'ai un gros handicap. Mais moi, quand j'essaie de diplopie, quand ça m'est arrivé, je réapprends à boxer. Je réapprends à boxer parce que même pour mettre un direct, accrocher et tout, tu n'as pas la même vision de l'espace. Donc il faut s'habituer. Donc j'ai réappris. Et tu pourras regarder quand je boxe, je penche ma tête comme ça parce que j'avais compris qu'en penchant ma tête, je voyais mieux. Sinon, quand j'étais là, j'étais en double. Tu vois. Mais elle est là, l'histoire. Elle est là, l'histoire. Cette histoire me rend plus fort. Et aujourd'hui, ma carrière fait que je suis le seul champion à avoir été champion du monde dans quels combats, toutes catégories confondues, sans avoir de soutien, sans promoteur, sans rien. Et c'est là que je montre à tous ces jeunes boxeurs et tous ceux qui sont là. Aujourd'hui, tout est possible avec le travail, sans pour autant attendre l'aide de qui que ce soit. On a quand même été dégrancher le Graal. On a fait des choses énormes avec deux bouts de ficelle. Et c'est aller là, la réalité. La boxe, elle a des valeurs. Et ces promoteurs qui sont là juste pour s'en mettre plein les poches, ce n'est pas les valeurs de la discipline. Il faut savoir que si ces gens-là gagnent de l'argent, c'est grâce aux boxeurs. Donc pour moi, qui on doit mettre en avant et qu'on doit mettre dans les meilleures conditions, c'est l'athlète. Parce que c'est, entre guillemets, c'est le gane-pain de ces promoteurs de X et Y. Donc on ne peut pas délaisser ces boxeurs. Parce qu'aujourd'hui, en France, on prend le boxeur comme, entre guillemets, à bouche-trou. Tu fais ci, tu fais ça. Il y a même certains qui boxe gratuit. Mais attends, comment ça ? Il y a même moi, je boxe gratuit. Le mec, il prend des coups, il a fait des efforts pour monter dans le ring. Et toi, tu vas me dire, je vais me boxer gratuit. Mais allez où ? Où va-t-on ? Ça, c'est un truc inadmissible. Moi, si je suis arrivé tout en haut, c'est parce qu'on n'a jamais fait ce qu'on voulait avec M. Wally Nordine. Et ça, j'ai toujours donné un mot d'ordre. C'est comme ça que ça se passe. C'est à mes conditions. Et après, si tu ne veux pas être avec mes conditions, pas de problème, mais tu ne fais pas avec moi. Après, évidemment, j'ai pris sur moi. J'ai été résilient. Mais après, il y a un juste milieu. Donc après, il arrive un moment, on n'est pas des bouche-trous. On ne fait pas ce qu'on veut avec nous. Nordine Wally, qui a monté sur le ring, on met face à Donner. C'est pas moi. La boxe que j'avais, elle n'était pas bonne. Trop de précipitation. Pas de sérénité. Pas de l'intelligence que je peux avoir. C'est au troisième rouge, je prends un crochet que je ne vois pas arriver. Et je vais au tapis. Et le B à bas d'un boxeur, quand il te fait toucher, tu fais quoi ? Tu tournes ta croche. Mais avec tout, on va dire, je ne sais pas. Je suis reparti au combat. Comme un débutant. Et là, on va dire, il y a eu beaucoup, beaucoup de fatigue. Au-delà du physique, c'est psychologique. Ça m'a tué. Je suis revenu dans les Hauts-de-France car j'avais, on va dire, saturé avec la vie parisienne. Et on va dire, à renouveau et une envie de revenir sur le ring aujourd'hui, fait que le 29, je serai présent sur le ring. Et le fait de travailler avec mon petit frère, on va dire, j'ai repris du plaisir. Voilà. C'est le plaisir, c'est l'envie. C'est ça qui fait que je reviens sur le ring. J'étais vraiment surpris, moi, quand je suis revenu dans les Hauts-de-France, parce que ça va faire presque 20 ans que je ne suis plus là. Et quand je venais, je venais voir que la famille. Et à chaque fois, je les croisais dans les salles. Et demain, on aurait bien voulu te voir et tout. Mais vraiment, toute catégorie d'âge confondue. Des personnes âgées, des moins jeunes, des plus jeunes. Et on va dire, cette envie, elle est revenue naturellement. Moi, je ne reviens pas spécialement pour dire, je vais redevenir champion et tout ça. Aujourd'hui, je prends du plaisir. Le 29 va me dire, est-ce que j'ai vraiment envie, pourquoi pas d'aller plus loin. Ça, je ne sais pas. Mais c'est à la fin du combo que je pourrais savoir vraiment, ce que j'ai vraiment eu cette envie, cette adrénaline, et ce que je veux encore côtoyer le plus haut niveau. C'est à un petit moment que je ne prenais plus de plaisir. Donc aujourd'hui, reprendre du plaisir, pour moi, c'est moderne. Donc moi, je ne suis jamais monté sur le ring pour de l'argent. Moi, ce n'est pas l'argent qui va me guider. Et c'est ça qui est aussi ma force. Moi, il y a aussi les principes et les valeurs. C'est comment on fait les choses. Et ça, le plus important. Au-delà de l'aspect financier, il y a l'aspect aussi humain. Parce que nous, en tant que boxeurs, quand on monte sur le ring, on risque notre vie. On ne le dit pas beaucoup, mais il y a aussi des morts sur le ring. Il y en a même qui, quand ils sortent du ring, ils n'ont plus leurs facultés. Donc moi, j'ai toujours mis un mot d'ordre et que je me retire quand je n'ai pas envie parce que je n'ai pas envie de faire le combo de trop, de l'une. Et je n'ai pas envie de prendre des coups que je ne devrais pas prendre parce que je n'ai pas envie ou pour l'argent. Donc après, est-ce qu'on peut retrouver un grand ordine ? Moi, je pense que oui. Mais après, ce qui va faire qu'on trouvera un grand ordine, c'est cette envie et aussi tout ce que je pourrais structurer autour de moi. On va dire que je vais conforter mon entourage afin de ne pas avoir les galères que j'ai pu avoir dans le passé. Aujourd'hui, là, j'ai retrouvé de la sérénité. Je reprends de l'envie. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Même de la joie, je voulais dire de la joie aussi. Mais c'est ça, je retrouve goût. Goût à l'effort. C'est ça le plus important. Merci à t'avoir regardé cette vidéo.